... En effet, bonjour à tous, bonjour à vous. Jean-Pierre Plagarde, une semaine après les attentats de Bruxelles, le débat n'en finit pas de rebondir, aussi bien en Belgique qu'en France. Une déclaration a ouvert un peu une polémique, celle du ministre de la Ville, Patrick Cannaire, qui estime qu'il y a, je le cite, une centaine de Molenbeek en France. Et vous, vous avez dit, je vous cite, que cela débilise le débat. Pour quelles raisons ? Il a tout faux, M. Cannaire, ou il a exagéré ? C'est surtout parce que ça fausse le débat. D'abord, j'observe que tous ceux qui parlent de Molenbeek, personne ne sait ce que c'est, personne n'y est allé. Ce n'est pas parce qu'on voit un reportage à la télé qu'on connaît la complexité d'un quartier. Et moi, je ne me permettrais pas de dire ce qu'est Molenbeek. C'est un moment où les extrémistes ont pignon sur eux, ce n'est pas le cas dans certains quartiers en France ? Écoutez, très franchement, avant de parler, je pense qu'il vaut mieux se renseigner. J'ai vu beaucoup de réactions aux déclarations du ministre. Et les déclarations du ministre, elles-mêmes, me paraissent imprudentes. Je ne crois pas, en l'occurrence, qu'il y a des centaines ou une centaine de Molenbeek en France, en tout cas de situations comparables. Un, je dis que personne ne sait ce que c'est Molenbeek. Deux, il y a des réalités complexes. Moi, je vois, par exemple, des quartiers où on a, en fonction des origines, en fonction de la configuration, en fonction du niveau social, une présence religieuse qui existe, mais qui ne donne pas du tout les mêmes effets. Je précise aux téléspectateurs, vous êtes maire de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et puis, je voudrais dire que ce ne sont pas des zones de recrutement. On voit bien, en tout cas, quand on parle de Molenbeek, de ce qu'on entend dessus. Ce ne sont pas les zones de recrutement, le problème. C'est que ce sont des zones où pauvreté, ghettoïsation se mêlent au banditisme qui permettent aux gens de se cacher. Par exemple, si Salah Abdeslam passe quatre mois au nez à barbe de la police dans Molenbeek, alors même que s'il y habite, il n'en est pas originaire, il est français, je le rappelle, c'est simplement parce qu'il est protégé par le banditisme et les réseaux qu'ils avaient noués à l'intérieur. En revanche, si M. le ministre veut dire qu'il y a des quartiers où s'exerce une pression religieuse excessive, là, il a raison. Ils sont peu nombreux, il ne faut pas faire peur aux Français inutilement, mais c'est surtout à l'État de reprendre la main. De reprendre la main, et pas seulement par des déclarations, mais par des actions. Pardon de vous dire qu'on ne peut pas admettre que, dans telle ou telle ville, on puisse négocier le halal à la cantine, que la présence d'activités qui sont réservées aux femmes ou interdites à la mixité n'est pas admissible, que les financements des mosquées doivent être revenus, que la laïcité dans les entreprises doit être discutée. Et ça, de façon globale. Et ce que je n'aime pas, et ce qui débilise le débat, c'est de regarder les choses de façon ponctuelle, très excitante médiatiquement, totalement inefficace politiquement. Alors, on va rester sur ce mot qui est à la mode. Le juge antiterroriste Marc Trévidic considère que l'état d'urgence, c'est débile. On reste donc sur ce terme. Vous êtes d'accord avec lui ? Il était fait pour un temps donné. Il faut qu'il prenne fin, le temps qu'on adapte les lois, pour permettre aux forces de police, à la justice... Il faut maintenir cet état d'urgence pour vous ? Je pense que, moi j'avais dit au président, nous avons dit au président de la République, jusqu'au mois de juin, d'accord, ça a laissé six mois pour qu'on adapte la loi française à cette nouvelle menace, donner des moyens supplémentaires à la police et à la justice de nous protéger. Il ne faut pas aller au-delà. La réforme constitutionnelle qui va peut-être arriver devant le Congrès va peut-être inscrire cet état d'urgence dans la Constitution. Vous ne voterez pas pour, si je vous comprends bien. Ah, sur l'état d'urgence, si, parce qu'on a besoin de sécuriser l'état d'urgence. Ce n'est pas de le maintenir en permanence, mais de le sécuriser juridiquement et de contrôler. Il arrive que l'État, on l'a vu, ait besoin de moyens exceptionnels pour nous protéger. Mais le mettre dans la Constitution, c'est le sécuriser pour éviter qu'un retour, un recours, pardon, retire à l'État la capacité de mettre en œuvre les moyens de l'état d'urgence. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que ça doit y avoir un contrôle, notamment un contrôle politique pour qu'un État, un gouvernement, ne vienne pas abuser de l'état d'urgence. Vous imaginez, ils ont le droit d'interdire des manifestations, de vous assigner à résidence, etc. Ça doit se faire aussi sous un contrôle politique. Aujourd'hui débute le marathon parlementaire de la loi El Khomri. Vous aviez la loi sur le travail controversée. Vous, vous aviez approuvé la première mouture de ce texte. Qu'en est-il de la seconde ? Qui garde quand même les fondamentaux, notamment sur les règles prud'homales, sur les licenciements économiques. En tout cas, sur le moyen d'éviter le recours au CDD, de favoriser le CDI, ça c'est une réalité ? Non, pas du tout. Ça ne change rien à la situation actuelle. Pire, le gouvernement est parti dans un sens, il fait aujourd'hui exactement le contraire. On a quatre problèmes sur le travail et la lutte contre le chômage. Le premier, c'est le temps de travail, on n'y touche pas. Le deuxième, c'est le coût du travail, on n'y touche pas. Le troisième, c'est la formation. On nous dit qu'il va y avoir 500 000 apprenteries, mais la vérité, c'est que les régions ne sont pas capables de les former. La quatrième chose, c'est la seule chose à laquelle la loi El Khomri s'attaquait, c'est le contrat de travail. Tout est dans la loi, rien dans le contrat. Et il fallait mettre dans le contrat à la fois les conditions d'entrée dans le travail et de sortie pour sécuriser aussi bien les employeurs qui doivent savoir combien ça coûte et quand, si jamais ils sont amenés à licencier, que l'employé qui ne doit pas courir derrière les prud'hommes pendant des années. Et le barème indicatif, ça va donner en même temps la fixation de ce montant et les recours pour demander une augmentation du montant. Vous l'acceptiez en bloc, cette loi ? Vous la rejetez en bloc maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une part un peu d'idéologie dans votre vote ? Pas du tout. La seule chose qui était nécessaire et la seule chose qui était utile, notamment au PME qui porte 80% des emplois français, c'était justement la sécurisation du contrat de travail, de l'entrée au travail et de la sortie lorsque, malheureusement, on doit licencier. Ça n'est plus dedans. Ça n'a plus d'intérêt. On apprend qu'il y aura 6 milliards en moins pour le déficit de l'État. France 2 a consacré une large page à ce fait hier. Est-ce que vous pensez qu'il faut se servir de cette mini-cagnotte ? Est-ce qu'il faut relancer l'économie ou au contraire réduire les déficits ? Puis-je faire une première observation ? Il n'y a pas 6 milliards en moins. Il y a 6 milliards de moins que prévu. Mais il y a toujours 6 milliards en tout cas. Non, ce n'est pas on a réduit de 6 milliards le déficit par rapport à l'an dernier. Et je trouve incroyable qu'on puisse parler de cagnotte quand nous avons 2097 milliards d'euros de dettes. C'est accru de 56 milliards cette année. Et vous savez quoi ? La seule raison pour laquelle on a un peu moins de déficit que prévu, c'est parce que la Banque Centrale Européenne a baissé les taux d'intérêt à 0,5, d'ailleurs bientôt 0. Et donc ça nous fait faire des économies sur les taux d'intérêt. Il n'y a aucune économie sur le fonctionnement de l'État français. M. Sapin, crico-corico, c'est M. Draghi, le président de la BCE, qui lui a offert ce cadeau. Mais attention, le jour où les taux d'intérêt remonteront, notre dette explosera. Pardon de vous le dire, il n'y a aucun effort français en la matière. C'est juste l'effet de la conjoncture bancaire. Quelles que soient les raisons et même celles que vous évoquez, il y a néanmoins ces 6 milliards. Est-ce qu'il faut par exemple... Il n'y a pas 6 milliards. Est-ce que vous êtes par exemple défavorable ou favorable à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires qui a été annoncé récemment par le gouvernement ? J'ai déjà dit que c'était imprudent dans la mesure où on n'a pas cet argent. Et pardon, ne faites pas croire aux Français qu'il y a 6 milliards d'argent qui sont rentrés. Il y a 6 milliards de moins de déficit que d'habitude, que prévu. Ça veut dire en réalité que la France continue à s'endetter, qu'on fait payer à nos enfants ce que nous consommons aujourd'hui comme service public. Et dans le même temps, nous passons aujourd'hui à 2 500 000 personnes au RSA. Alors la loi El Khomri, elle a été vidée de sa substance. Et quand, grâce aux taux bancaires, on fait un peu moins de déficit que prévu, mais qu'on a quand même quasiment 2 100 milliards d'euros de dette, on va nous dire qu'il y a une cagnotte. Il faut arrêter, on marche sur la tête. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de cet argent donc ? Mais il n'y a pas d'argent. Il y a ces 6 milliards. Est-ce que la France a reçu un chèque de 6 milliards ? La réponse est non. Elle n'a pas sorti 6 milliards de plus. Et quand vous vous êtes à découvert de 1 000 euros, si vous êtes à découvert de 950, vous dépensez les 50 restants ? Parce que vous pensez que vous avez reçu de l'argent ? C'est comme ça qu'on gère l'État français ? C'est irresponsable vis-à-vis de nos enfants qui vont payer les dettes que nous faisons. Une question sur votre mouvement, sur votre parti pour terminer cet entretien. Votre congrès a décidé il y a quelques jours que l'UDI, donc votre parti, ne participerait pas à la primaire de la droite et du centre. Est-ce que c'est ferme et définitif ? Le patron des députés UDI a dit hier que cette position pourrait évoluer. Qu'en est-il ? Nous nous souhaitions une coalition et donc avoir un accord avec les Républicains pour organiser cette primaire. Accord qui voulait dire qu'on devait partager des objectifs communs, qu'on devait avoir un mode de gouvernance en commun. Regardez le bazar dans la majorité aujourd'hui. Si demain l'opposition était au pouvoir, je ne veux pas du même bazar parce que ça empêche de gouverner la France. Ça ne s'improvise pas, ce genre de choses, gouverner la France et avoir un mode de vie en commun. Et puis un équilibre législatif. Les Républicains n'ont pas été en état d'en discuter. Si un jour ils le sont, ils le sont à nouveau, on verra. Donc la porte reste ouverte. Merci. La porte sera toujours ouverte à la discussion, certainement pas à une forme de soumission qui irait suivre une primaire qui ne nous concerne pas. Merci Jean-Christophe Lagarde. Très bonne journée, c'est à vous William. Merci Jean-Christophe Lagarde.